Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mohamed alayhi salatu wa salam est-il un imposteur ? Lors des deux dernières séances, le musulman que je suis a tenté de vous donner le maximum d'arguments en discréditant cette thèse, puisée selon des recherches très sérieuses des Vedas, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Aujourd'hui c'est aux orientalistes que nous laisserons la parole. La thèse de l'imposture concernant la prophétie de Mohamed alayhi salatu wa salam a de tout temps été soutenue par les plus hauts dirigeants de l'église. Le pape Innocent III traitait ouvertement le prophète alayhi salatu wa salam d'antéchrist, el-Masih al-Dajjal. Côté orientalisme, on peut même dire que l'église a surmédiatisé les écrits de Karl Brockelmann et de Théodore Noldeke, qui était partisan de cette thèse qu'il n'argumentait jamais, et a imposé une sorte de blackout sur les écrits de Johan Jacob Reiske, qui avec tout son savoir arrivait à peine à trouver du travail en tant que professeur de lycée, et imprimait ses livres à compte d'auteurs. Pour que vous ayez une idée plus claire de la connivence qu'il y avait entre l'église et les orientalistes qui s'évertuaient à donner une idée fausse au sujet de l'islam et de son prophète alayhi salatu wa salam, écoutez ce qu'écrit Voltaire au pape Benoît XIV quand il a écrit sa pièce « Tragédie de Mahomet », lui qui a toujours traité le prophète alayhi salatu wa salam d'imposteur. Il écrit « Très haut père, votre sainteté voudra bien pardonner la liberté que prend un des plus humbles, mais l'un des plus grands admirateurs de la vertu, de consacrer au chef de la véritable religion un écrit contre le fondateur d'une religion fausse et barbare. À qui pourrais-je plus convenablement adresser la satire de la cruauté et des erreurs d'un faux prophète qu'au vicaire et à l'imitateur d'un dieu de paix et de vérité ? « Que votre sainteté daigne permettre que je mette à ses pieds et le livre et l'auteur. » J'ose lui demander sa protection pour l'un et sa bénédiction pour l'autre. « C'est avec ces sentiments d'une profonde vénération que je me prosterne et que je baisse vos pieds sacrés. » Paris, 17 auguste 1745. La réponse du pape à Voltaire était des plus élogieuses. Elle commençait par « De Benoît XIV à Voltaire. » « Benoît XIV, pape, à son cher fils, salut et bénédiction apostolique. » Dites-vous que la majorité des études orientalistes qui a l'exemple de ce qu'a fait Voltaire et qui discréditaient le prophète a été très bien accueilli par l'Église et étaient présentées comme étant des études très sérieuses. Sur quoi se base-t-on pour dire que Mohamed est un imposteur ou un antéchrist ? Sur la Bible, à croire la Bible et si l'on se réfère dans l'Ancien Testament au livre de Jérémie, chapitre 23, au livre d'Ézéchiel, chapitre 13, au livre de Michée, chapitre 3 et Ésaïe, chapitre 13. Et pour ce qui concerne le Nouveau Testament, si l'on se réfère aux actes des apôtres, actes 5 et à l'évangile de Matthieu, chapitre 10, « Si Mohamed avait été un imposteur, ni lui, en tant que personnalité ayant marqué l'histoire de l'humanité, ni son œuvre n'auraient traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. » Nous poursuivrons demain, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis à staudi'o qu'mullaha alladhi l'atadhi'o da'i'o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501